hey salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouveau tuto donc ça va être un tuto obs donc comment ne pas avoir sa musique donc moi j'utilise chrome donc youtube donc si vous avez spotify quoi ça marche aussi tout simplement avec voicemeter première étape est donc de télécharger voicemeter donc vous allez chercher la version banana regardez bien ici banana donc le site c'est exactement le même vous téléchargez et vous l'installez vous aurez donc un logiciel qui ressemble à ça mais je vais juste vous expliquer ce qu'on a besoin pour retirer la musique donc la base ça va être de rajouter votre casque donc ici moi c'est style series donc c'est pour vous avoir un retour si vous voulez en gros ici va y avoir deux sorties audio donc au lieu que votre casque ne soit qu'une sortie audio on va les séparer en deux donc ici on peut renommer en un clic droit donc ici j'écris bureau que j'ai effacé sans le vouloir que je vais réécrire ici chrome donc moi c'est parce que tout ce qui est musique j'écoute sur chrome donc sur youtube coucher comme moi ici b1 pour la première et b2 pour la deuxième vous pouvez éventuellement changer décibel tout ça mais quand je vous ai dit moi je cherche pas à pousser le logiciel on va juste faire les bases étape d'après ça va être de régler les périphériques par défaut donc ça ne sera plus votre casque même si moi je le fais mais c'est parce que il est déjà séparé en deux donc ça ne sera plus votre casque vous mettez donc voicemeter input vous faites clic droit et mettez par défaut ensuite vous pouvez aller dans les paramètres de son et options avancées ici vous allez pouvoir régler sur chaque application quelle sortie audio vous allez utiliser je viens de relancer chrome parce qu'il n'était pas fiché mais vous voyez bien que par défaut ça va être l'input donc si on regarde l'input ça va être le premier et on sait c'est pas écrit la même chose mais on comprend et le deuxième ça va donc être le hoax donc ce qui va se passer c'est que chrome va partir sur le deuxième et tout le reste va partir sur le premier et donc maintenant qu'on en est là comment faire sur obs donc dans les paramètres audio sur obs vous allez pouvoir désactiver l'audio du bureau et il sait votre microphone si vous ne l'avez pas mis sur voice meter moi est ce que j'aime ce que je n'ai pas fait vous allez ajouter en tant que micro auxiliaire il est deux sorties audio que vous allez avoir il va être donc votre pout et le hoax out pout donc une fois que vous avez mis ces deux là donc les c'est micro donc normalement vous en avez trois moi j'en ai un 4e mais normalement vous en avez trois donc bon j'ai changé après avoir vu que ma caméra gâchée un peu ici donc on en a trois comme je disais on a bien le bureau qui va être l'autre pout on a chromo qui va être le hoax out pout du coup qui sont séparés à deux ici sur voice meter donc pour vous montrer bien tester donc ici j'ai ouvert chrome si je mets de la musique sur chrome on va bien voir que ça va monter et je dis bien normalement vous n'entendez pas la musique par contre si j'ouvre sur autre chose que chrome éventuellement eh ben vous allez l'entendre et en plus ça va monter à gauche donc on voit bien que ça séparer les deux pistes donc pour régler ça parce que c'est pas fini va falloir aller dans les propriétés audio avancé et c'est ici qu'il va falloir changer quelque chose c'est à dire que vous allez décocher la case numéro 2 sur toutes les pistes que vous ne voulez pas entendre sur l'enregistrement sur les vod donc par exemple chromo que j'ai appelé chromo aucune raison je l'ai décoché du numéro 2 donc en gros si j'enregistre sur la piste numéro 2 chromo on va pas le prendre alors que sur la piste numéro 1 on va le prendre donc ce qui va faire qu'on va mettre le stream sur la piste numéro 1 mais tous les enregistrements sur la piste numéro 2 et il y a un paramètre fait pour qui se trouve ici mon geste parce que j'ai le mode simple d'utiliser mode avancé je trouvais pas donc ici activer paramètres on peut piste vod sur la piste 2 tout simplement donc tout ce qui vod ira sur la piste 2 et comme on a décoché chrome il y aura pas chrome donc mettez spotify si vous écoutez spotify si vous voulez faire pareil pour les enregistrements dans le mode avancé enregistrement on peut choisir sur quelle piste envoyer nos enregistrements tout simplement donc si vous mettez deux n'y aura pas la musique donc actuellement il n'y a pas de souci de redouteurs sur twitch en direct mais sur les vod oui donc c'est pour ça qu'on fait ça et il n'y a pas encore vraiment de soucis en live donc vous pouvez éventuellement écouter de la musique sans souci je dis bien sans souci pour l'instant du coup j'espère avoir fait le tour normal j'ai fait le tour donc quelques conseils vous pouvez mettre du restart ici un run au début de windows donc ça va être au démarrage et si vous avez un souci c'est à dire que vous entendez en voix robot vraiment il ya plein de parasites et tout fait restart audio engine ça prend deux secondes c'est vraiment ce qui vous permettra de régler tous vos problèmes après le logiciel est vraiment dur à prendre en main à comprendre au tout début mais moi il ya encore des trucs bon j'ai pas cherché à comprendre mais c'est assez compliqué j'espère que j'ai pu vous aider n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao